Sommes-nous d'accord? Dakar. Il est en maintenant des déclarations de député. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Chaque soir, 10 000 personnes à Toronto font face à l'itinérance. Avec 50 % sont itinérants chroniques. Plusieurs ont faim, sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Il devient très froid à l'extérieur. Dans notre communauté, nous sommes préoccupés par les effets de l'insécurité alimentaire et de l'insécurité des logements deviennent pires. En ces mois où il fait plus froid et les programmes, les services offerts à eux sont en pause. Je suis ravi de l'équipe dans ma communauté qui offre une popote roulante entre le 18 novembre et le 7 avril. Et certaines semaines, ils offriront aussi des items nécessaires, hygiéniques. Je demande à toute personne qui a besoin d'aide ou qui connaît une personne qui a besoin d'aide d'entrer en contact avec mon bureau ou l'organisation Holy Blossom. Il y a d'autres programmes communautaires tels que Witchwood, Open Door, l'Église unie Saint Michael et les églises sur la côte et leurs banques alimentaires, « Christchurch – Deer Park », « Grace Church » de la Strava, « Grace Church » à la Niñe, « Lady Perpetual Health », La générosité dans notre communauté est sans borne, mais la générosité de la communauté ne peut pas remplacer la responsabilité du gouvernement. L'insécurité alimentaire et du logement ne sera pas éliminée à elle seule. Il faut agir. Merci, M. le Président. Merci pour cette occasion d'aborder la question d'un ami dans la circonscription. Lorsque j'ai commencé à écrire cette déclaration, je me suis dit comment le décrire. Humble, plein de compassion, engagé, dévoué. Et ensuite, je me suis dit, je peux le résumer avec cette phrase. Joe est une personne exceptionnelle. Je parle de Joe Vancouver Dinn. Certains se diront, ça me semblerait familier comme nom. Et vous avez raison, Joe est le père d'Adam Vancouver Dinn, médaillé de quatre médailles. Donc, pourquoi est-ce que Joe est une personne exceptionnelle? Il a la maladie de Parkinson. Et en dépit de cela, il continue de redonner à notre communauté sans qu'on lui demande de le faire. Il fait partie d'un projet de recherche avec l'Université Trent pour se pencher sur une vie active, les effets d'une vie active sur le Parkinson. La boxe, danser et de marcher sont tous des activités dans lesquelles il participe pour ce projet de recherche. J'ai parlé de la marche parce qu'il y a cet événement, Superwalk, pour le Parkinson's. Cette activité, il a pu lever 10 000 $ avec un million de pas. Pour ceux avec Fitbit, vous savez que votre objectif est de 10 000 pas par jour. Donc, mettez cela en perspective. Ce serait 100 jours consécutifs d'atteindre votre objectif, Fitbit. Si vous voulez en apprendre plus de Joe et avec son parcours avec le Parkinson, vous pouvez en apprendre plus à son site Web joeavecpd.com. Déclaration députée. Députée de Waterloo. Alors qu'on note 10 jours consécutifs de lutte contre la violence sexo-spécifique, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cet événement à Waterloo et partout en Ontario. C'est un privilège pour moi de reconnaître des leaders dans la communauté pour lutter contre la violence envers les femmes. Sarah Kassomen, au Centre d'appui pour les victimes de violences sexuelles, dans le manque de leadership et de financement de la part de ce gouvernement, ces femmes ont lutté pour la défense des droits des victimes et d'appuyer les personnes qui ont été violées. Alors que les survivantes ont le courage pour demander de l'aide. On devrait avoir les ressources en place pour leur venir en aide. Lorsque le gouvernement a réduit le financement en 2019, ils ont tourné le dos aux survivants et survivantes. Le financement devrait être disponible pour toutes les agences, surtout lorsque, à la suite de l'incidence de la pandémie, il y a une pandémie clandestine où il y a une augmentation de la violence sexuelle et de la violence sexo-spécifique. Il y a eu des augmentations de 150 % du nombre de cas. Nous n'allons pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on puisse appuyer les femmes dans les tribunaux, dans le système de logements abordables, jusqu'à ce que les femmes n'aient plus à vivre dans la peur. Merci. Merci, déclaration de député. Député de Scarborough Rouge-Parc. Merci. Les résidents de ma circonscription prennent toujours soin de l'un des autres. Je l'ai vu au pire de la pandémie, alors que la communauté s'est réunie pour redonner et prendre soin de leurs voisins et prendre soin des personnes âgées. Les services de police de Toronto redonnent toujours à la communauté locale, que ce soit avec des banques alimentaires, des levées de fonds ou des activités de pique-nique. Je voudrais parler des services de police qui est leur activité pour faire sourire les enfants. 41, 42, 43, et ces divisions se réunissent pour avoir une activité où on donne des cadeaux aux familles dans le besoin. On accepte de nouveaux cadeaux, de nouveaux jouets emballés, non emballés en fait, et on peut les envoyer directement à ces divisions des services de police et on va accepter des jouets jusqu'au 14 décembre à minuit. L'esprit des fêtes, il s'agit de redonner aux autres. Je vous encourage de faire de même et de redonner à votre communauté locale et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Je voudrais remercier encore une fois les trois services de police, 41, 42, 43, pour servir et protéger nos résidents. Merci. Merci, déclaration de député. Député de Niagara Falls. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour dire encore une fois, j'ai déposé un projet de loi pour que l'assurance santé puisse couvrir les coûts d'examen PSA. Cette année, on estime que 15 000 hommes vont décéder des suites du cancer de la prostate, mais on sait que si on reçoit un diagnostic précoce, il y a presque 100 % de survie. Si on permet à ce que cela arrive au stade 4, le taux de survie baisse à 25 %. Malheureusement, on doit payer pour ce test de dépistage, à moins qu'ils aient déjà reçu un diagnostic de cancer. Pourquoi est-ce que ce service n'est pas couvert par l'assurance santé? Mon ami Gary, Gabby Gibby, qui accueille un tournoi de golf pour faire des levées de fonds pour ce test de dépistage. Est-ce que vous savez qu'un homme sur neuf va avoir un diagnostic du cancer de la prostate? Huit provinces et trois territoires offrent déjà cette couverture en vertu de l'assurance santé pour ce test de dépistage de la prostate. J'espère que le gouvernement va se joindre à moi et appuyer cette motion et accomplir cela pour les Ontariens. C'est aussi important. On peut tous se faire pousser une moustache comme la mienne, mais si on ne paie pas pour ces tests, les hommes vont mourir dans la province de l'Ontario. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Bruce Gray-Owen Sound, merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître une grande occasion pour une personne très spéciale dans ma circonscription de Bruce Gray-Owen Sound. Le 5 novembre, Charlie Fisher-Owen Sound a célébré son 107e anniversaire. Je suis honoré de le connaître et j'ai eu l'occasion de le visiter en ce jour d'anniversaire. Et je peux dire que sans aucun doute que ce fut une journée spéciale pour M. Fisher et toute sa famille. Il a enseigné son voisin de 8 ans pour dessiner. Est-ce que vous pouvez vous imaginer lorsque cette jeune personne aura un autre âge et reflètera sur le fait que cette personne spéciale l'a enseigné à dessiner presque 100 ans plus vieille qu'elle? Ce fut extraordinaire de voir toute la communauté reconnaître cet anniversaire et de faire en sorte que ce soit une journée mémorable pour lui. Des élèves de l'école secondaire se sont joints à eux pour lui chanter « Joyeux anniversaire » et on a envoyé aussi des cartes d'anniversaire. La deuxième année en histoire a commencé cet effort d'envoi de cartes d'anniversaire. M. Fisher est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale et on lui a redonné tous les items de son service militaire et qu'on va redonner ces items à un musée. J'encourage tout le monde d'aller voir ce musée. Il était au sein des Forces armées canadiennes et a livré plusieurs équipements nécessaires. Durant son service, M. Fisher a pris des centaines de photos et certaines de ses photos peuvent être vues dans le musée de Billy Bishop de Winsound. Je n'ai jamais vu une personne plus positive que Charlie Fisher. Il a acheté une tablette à l'âge de 105 ans avec une pleine garantie. Et je voudrais le féliciter pour ce jalon dans sa vie et aussi pour tout son service dans la défense de notre pays. C'est un réel héros et une inspiration. Et pour les cités, n'abandonnez jamais. Merci. Déclaration des députés et députés de Sudbury, merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour prévenir la violence contre les femmes. Je porte du mauve, comme tous les autres députés. C'est une initiative d'encourager les femmes à quitter leur abuseur. On porte cette écharpe mauve pour démontrer que la communauté appuie ses femmes et ses enfants. C'est très important qu'on le fasse en tant qu'hommes, parce que chaque année, 20 à 30 femmes sont tuées par leur partenaire intime. Et c'est une raison pour laquelle ça prend le soutien de toute une communauté. Je voudrais reconnaître certaines des agences dans ma circonscription qui viennent en aide aux femmes qui sont aux prises avec des problèmes. YWCA Sudbury, le service aux victimes de Sudbury, le Centre Victoria pour femmes, les centres de santé de Sudbury, le programme d'aide aux victimes de violences envers les femmes. En tant que député de la région de Sudbury, je voudrais que les survivantes sachent qu'ils ne sont pas seuls. Je vous vois, je suis solidaire avec vous et avec tous les survivants et survivantes partout en Ontario. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Scarborough, Guildwood. Merci, M. le Président. La violence armée est un problème social et de sécurité qui laisse des incidents, des séquelles à long terme. Dans nos communautés, on doit faire plus pour rompre le cycle de la violence et permettre aux communautés de se guérir. Il y a des incidences physiques et mentales qui vont au-delà de la victime. Ça entraîne des effets à long terme pour la communauté. Les gens se sentent peur et sans espoir et sans accès à des soutiens à long terme, ça peut entraîner des traumatismes à long terme. La semaine dernière, dans ma circonscription, on a été en deuil à la suite du décès d'un homme de 20 ans. Malheureusement, ces incidents ont lieu trop souvent. Ce mois, les services de Toronto ont répondu à sept fusillades et 32 jusqu'à maintenant cette année. C'est un grand problème et une crise qu'on ne peut pas ignorer. C'est un enjeu qu'on voit dans des communautés plus marginalisées qui sont à la suite de l'iniqualité dans ces communautés. C'est un problème que mon projet de loi émanant de député, la communauté plus sécuritaire, permettra de réduire ses écarts. Ça déclarerait cet enjeu en étant un problème et un état d'urgence, et aussi de permettre à ce qu'il y ait plus de services pour mettre fin à la violence armée. Je vais déposer ce projet de loi la semaine prochaine. On a la chance d'intervenir avant qu'on tire sur une personne et qu'elle est frappée par balle. Je demande au gouvernement de faire de même et d'appuyer ce projet de loi. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Paris-Sown-Muskoka. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître la ministre de la Santé pour s'attaquer aux iniquités dans la façon que les hôpitaux de plus petite taille sont financés. J'ai parlé des défis auxquels sont confrontés ces hôpitaux de moyenne taille et de plus petite taille, telles que ceux à Paris-Sown-Muskoka, sous l'ancien gouvernement, on a sous-financé ces hôpitaux et on devait demander au ministère pour augmenter le financement pour qu'il puisse se rendre à la fin de l'exercice financier. Ce fut très difficile pour ces hôpitaux pour planifier pour l'avenir de la même façon que d'autres hôpitaux urbains de plus grande taille, mais les Ontariens qui vivent dans ces communautés méritent d'avoir le même accès aux hôpitaux, d'augmenter le financement de fonctionnement permet à ce que ces hôpitaux puissent planifier pour l'avenir et d'avoir un budget qui est plus efficace. Après que le financement additionnel a été annoncé, la PDG du centre hospitalier de Muskoka dit que c'était la première fois qu'ils s'attendaient à avoir un budget équilibré pour les cinq prochaines années. C'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire que Nathalie peut planifier pour l'avenir et non pas de faire des demandes pour avoir du financement additionnel et d'avoir des plans pour prévoir si ces demandes ne sont pas approuvées de la part du centre hospitalier de Muskoka-Algonquin. Merci à la ministre de la Santé de s'être attaqué à cet enjeu de longue date. Cela conclut la période.